Bonjour, voici Moshi. Moshi qui est un tout petit lapin, tout jeune et qui vient pour sa première consultation et j'ai pensé que ce serait intéressant de vous montrer comment se passe une consultation. Première consultation votre, quelles sont les étapes de consultation de lapin chez lui ? Hein Moshi ? Alors il est à moitié bélier, c'est à dire qu'il a un père bélier et une mère oreille normale, donc pour l'instant on ne sait pas si les oreilles vont tomber ou pas, on le verra un petit peu après. Et c'est mieux honnêtement si vous avez le choix, les lapins béliers c'est absolument adorable, ils ont souvent des problèmes d'oreilles, il faut leur nettoyer les oreilles, c'est compliqué. Donc quand même les lapins aux oreilles dressées ils sont auto-nettoyants, les lapins béliers il faut leur nettoyer les oreilles et c'est quand même une taille. Alors qu'est ce qu'on fait quand on examine un lapin ? La première des choses on regarde comment il se déplace sur la table, on le laisse prendre son temps un petit peu, voilà il commence à explorer, être moins inquiet, et il y a un petit truc c'est que ma table elle pèse donc j'ai immédiatement son poids, comme ça je sais sans l'embêter je sais qu'il fait 550 grammes et on va mettre ça dans sa base de données et on va surveiller sa croissance. La deuxième chose c'est que je l'attrape comme ça, je peux regarder son ventre, je regarde ses pattes, c'est important toujours de vérifier les pattes de mon lapin parce que ici ils sont sujets à des pododermatites et ici il y a des petites zones, c'est un petit durillon qui est normal, une petite zone sans poils, faut pas s'inquiéter si on a ça, l'important c'est que ce soit les poils qui recouvrent bien. Vous voyez une autre chose, c'est qu'il a fait pipi dans le voyage, il a un petit peu de pipi, si à la maison il était toujours dans son pipi, c'est là où il pourrait faire des pododermatites parce que l'urine vient se mettre dans cette espèce de feutrage de poils comme ça, et l'urine est très corrosive donc ça vient irriter la peau et ça fait tomber les poils, donc pour l'instant c'est pas le cas du tout. On voit que c'est un beau garçon, pour l'instant pas de testicules, ensuite je peux le sculpter, alors souvent moi j'aime bien les garder contre moi comme ça, ils sont rassurés, on les tient bien et s'ils veulent sauter, parce qu'ils peuvent sauter, je mets mon menton de l'autre petit, mais je mets mon menton dessus comme ça, ils sautent pas, et là il est tranquille, et top, j'entends le petit moteur qui va bien. J'écoute aussi s'il n'y a pas de problème respiratoire, ça va, et puis maintenant on va regarder les dents, parce que les dents d'un lapin s'usent régulièrement, donc là on a les incisives, et si je regarde, voilà, et je vois l'intérieur de sa bouche, la langue, vous voyez, les dents du bas ici, les dents du haut ici, et je passe de l'autre côté, voilà, et je vois comment sont les dents, si elles sont bien usées, je vous rappelle que pour qu'un lapin use bien ses dents, c'est pas manger quelque chose de dur, c'est manger du foin, puisque c'est le frottement des dents, les unes contre les autres, comme ça, c'est comme ça, quand il mange du foin, le frottement des dents, c'est comme ça, s'il mange des granulés, il va faire ce mouvement-là, il ne va pas exercer ses dents, donc tu manges du foin. Voilà, écoutez, c'est bien, on va le vacciner, on va aussi le dépister pour encéphalite aux encuniculis, et la vie est belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada